Le 16 août 1944, en fin de matinée, j'étais adolescent, je faisais un peu de vélo autour du village, puis j'ai vu passer deux camions avec des gens en civil qui avaient des fusils entre les jambes. Je les ai suivis et ils se sont garés un petit bois qui est en bas, puis je me suis aperçu qu'ils prenaient la voie du chemin de fer sur un pont qui est à 500 mètres. Alors je suis rentré chez moi, et puis comme on a des fenêtres qui donnent sur le tunnel à 50 mètres, mon père de la guerre 14 avait porté des grandes jumelles, je les ai surveillés qu'ils naissent ici. Et puis il y a deux de l'équipe qui sont sorties sans que je les vois, qui sont rentrés chez moi, qui m'ont tiré la veste. Un monsieur avec une tenue militaire et un deuxième en civil, et ils ont pris les jumelles, puis ils ont demandé à mon père ce qu'on avait comme famille. Mes deux frères et mon grand-père nous ont rassemblés dans la cuisine avec un garde pour ne pas qu'on sorte ou qu'on ait des contacts avec l'extérieur. Entre temps, ils ont coupé les fils du téléphone qui passaient sur les bâtiments, il y avait des poteaux par là. Un des maquisards a lancé le train à peine vitesse, et ils avaient déboulonné une longueur de rail pour qu'ils restent sur le ballast. Et sur la lancée, le tunnel fait un coude, le train a buté contre le coude, et le deuxième train qu'ils ont envoyé de la gare n'a pas déraillé, il reste sur les rails. Le tunnel a été obstrué pendant plusieurs mois, et nous étant gamin avec mes frères, on aidait les gens qui laissaient leurs valises, qui montaient vers chez moi, reprendre le tunnel vers la gare pour rejoindre le train qui était à la gare pour descendre sur Saint-Étienne-Lyon. ... 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